Je me suis Jérôme Berthier, je suis le fondateur de DeepLink. Nous sommes une société, une start-up basée aux ateliers de Ronan. Nous sommes spécialisés en intelligence artificielle et particulièrement l'intelligence artificielle conversationnelle, donc les chatbots, chat GPT et l'intelligence artificielle générative. Personnellement, je fais partie aussi d'une fondation dans laquelle je vais donner des cours d'intelligence artificielle pour des enfants, donc la fondation s'appelle l'Empowerment Foundation. Je vais expliquer ce que c'est que les enjeux de l'intelligence artificielle, les enfants qui ont entre 9 et 13 ans. Pourquoi ? Parce que on dit toujours que c'est des natifs digitaux, mais en fait ils savent très bien l'utiliser, mais ils ne comprennent pas souvent l'impact sur les données. Et puis en plus de ça, je vais dans les conseils d'administration et conseils de direction pour expliquer quels peuvent être les enjeux de l'intelligence artificielle, puis un petit peu comment ils peuvent le mettre en place dans leurs entreprises. Notre propre intelligence artificielle, quand elle ne comprend pas une question, on laisse la main à ce chat GPT. Puis un jour, un client nous a posé une question pour nous contacter au niveau de la plateforme, il a posé une question un peu alombiquée, donc notre intelligence artificielle n'a pas compris, elle a donné la main à chat GPT et chat GPT a dit bien sûr je peux vous mettre en contact avec. Elle a donné l'email et le nom d'un de nos compétiteurs. Moi si j'étais un entrepreneur qui n'utilise pas chat GPT aujourd'hui, alors déjà je dirais mais allez-y quoi, inscrivez-vous, jouez avec, regardez un petit peu de quoi on parle, parce que c'est toujours intéressant de faire ses propres essais. Ça c'est pour commencer. Ensuite il faut très rapidement peut-être se faire accompagner, par exemple pendant quelques heures, une journée, pour essayer de bien comprendre, maîtriser un petit peu ce chat GPT, ou en tout cas surtout de comprendre quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que pour un entrepreneur c'est pas fort, on dit toujours que l'intelligence artificielle est partout, on en a besoin dans tous les domaines, mais c'est pas toujours le cas. L'intelligence artificielle c'est pas forcément obligatoire, donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner. Puis ensuite, une fois qu'on maîtrise un peu mieux ce genre d'outils, on va dire ok maintenant je peux me faire mes nouveaux essais en ayant bien conscience de ses forces, mais aussi des faiblesses et des risques que l'on peut avoir. Car un outil comme chat GPT, on le sait, hallucine et il faut se faire attention de ne pas se faire avoir avec cette hallucination de chat GPT. Pendant très longtemps, j'ai pensé toujours que tout ce qui était régulation était plutôt quelque chose qui était néfaste à l'innovation. Mais quand j'ai vu l'engouement que chat GPT a suscité, je me suis dit qu'il y avait un risque important que l'on ne maîtrise pas, car beaucoup de personnes ne se rendent pas compte en fait de qu'est-ce qu'il y a derrière chat GPT. Notamment, on l'a vu par exemple des employés de Samsung qui ont mis complètement toutes leurs données dans chat GPT, ben voilà, c'est un vrai risque que les données partent. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup de gens utilisent chat GPT sans réfléchir que derrière il y a des biais qui sont forcément insérés dans chat GPT par rapport aux sources de données qu'il a utilisées. Et donc, si à un moment on ne régule pas un petit peu tout ça et si on ne met pas un peu des freins, le risque qu'on risque d'avoir, c'est plutôt d'avoir une seule vision du monde qui serait une vision du monde américaine. Et ça, je pense que là, la législation pourrait faire quelque chose afin de laisser les autres pays pouvoir créer leur propre chat GPT quelque part avec une vision du monde qui est propre à ces mêmes pays. Typiquement, en Suisse, notre vision du monde, on n'est pas pour rien qu'on est quand même reconnu comme le pays le plus démocrate au monde, mais une vision assez consensuelle de tout, de la guerre, de l'économie, etc. Et donc, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de mettre un peu des barrières, en tout cas des garde-fous, on va dire, sur ces outils. Toutefois, pour bien être clair, je ne suis pas pour l'interdiction de ces outils. Par exemple, un grand débat sur l'interdiction de tchat GPT à l'école, je pense que ce serait comme aujourd'hui, vouloir interdire le web aux étudiants. Enfin, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner.